Gustave Nadeau, qui a été mis en musique par Brassas, c'est comme ça que j'ai réussi à l'apprendre à partir dans un centre de difficultés, à force de l'antan, voilà. Ça s'appelle le Roi Boiteux. Enfin, il faut que tu racontes quand même que tu as eu mal aux genoux, sinon tu ne comprends pas peut-être. Oui, enfin j'ai eu un, ça s'appelait, comment s'appelait ça, subluxation de la rotule, alors qu'on s'est déplacé pendant des semaines avec des béquilles et pendant 6 mois de kiné. Et maintenant tout va bien ? Tu ne sens plus rien ? Oui, je suis toujours un petit peu mal. Non, je marche longtemps. Vous n'avez pas d'opération ? Non, on a réussi à ne pas... Mais c'est venu tout seul ou c'est suite à un choc ? Ah, tu n'as pas eu, tu ne t'es pas tombé ? C'est un peu l'âge, c'est un peu tout ça. Non, puis c'est tordu de rire ici. Donc, un roi d'Espagne, ou bien de France, avait un corps, un corps au pied. C'était au pied gauche, je pense, boitait l'affaire au pitié. Les gens de cour et de sa voix frère s'appliquèrent les limités, et qui de gauche et qui de droite, ils apprirent tous à boiter. On vit bientôt le bénéfice que cette de l'autre apportait, car de l'antichambre à l'office, tout le monde boitait, boitait. Un jour, un seigneur de province, oubliant son nouveau métier, vint à passer devant le prince, fermé droit, quand même au plié. Tout le monde se met à rire, accepté le roi qu'on ne peut pas, lui dit, monsieur, j'ai salué, je vois que vous ne boitez pas. Sire, quelle erreur est la vôtre ? Je suis criblé de corps, voyez, si je marche plus roi qu'un autre, c'est que je boite des deux pieds. C'est ça, c'est ça, c'est ça.